Développer et faciliter les échanges théâtraux entre les pays africains et avec le monde arabe, tels sont les objectifs des rencontres professionnelles des Journées Théâtrales de Carthage. Ouvert ce samedi 19 novembre 2016, ce conclave met l'accent sur les difficultés rencontrées par les opérateurs culturels. Pour les metteurs en scène, directeurs de festivals, mais aussi programmateurs, le théâtre africain a besoin d'un nouveau souffle. Il y a environ une dizaine d'années, derrière, on ne se battait pas beaucoup pour avoir des spectacles de qualité à programmer. Apprendre ou aller voir aujourd'hui, pour voir un spectacle de théâtre, il faut courir. Les créations sont rares et les créations de qualité sont plus rares. Si, pour ces acteurs, le théâtre africain, pour retrouver un souffle nouveau, doit reposer sur le triptyque, la formation, la production et la diffusion, Mohameddin Abidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, estime néanmoins que le quatrième art est déjà un creuset de communion entre les peuples. L'art de chaque pays, par rapport à cette possibilité qui est justement d'échanger, de partager, de faire connaître, de faire découvrir, et surtout de faire reconnaître cet impact culturel, aujourd'hui très très important, dans ce qui est du relationnel international, entre les cultures, entre les pays, entre les civilisations, malheureusement la géopolitique ne suit pas toujours, donc il faut que la culture vienne en même temps asseoir ses possibilités pour une certaine forme de reconnaissance, de paix, de vivre ensemble. Ce sont des choses auxquelles participent beaucoup les journées théâtrales de Carthage. 62 pièces théâtrales, dont 18 de la Tunisie, 17 du monde arabe, 10 de l'Afrique subsaharienne et 17 étrangères, avec 96 représentations à Tunis, et dont les régions afficheront leur participation à la 18e édition des journées théâtrales de Carthage, qui se tient jusqu'au 26 novembre 2016.